Yes ! Aujourd'hui, on va voir comment travailler ta technique efficacement pour progresser rapidement et surtout pas comme ça. Et on va voir ensemble pourquoi tu perds ton temps si tu ne travailles pas un seul élément technique précis. On va voir également le mécanisme d'apprentissage inné que n'utilise pas suffisamment ton coach traditionnel. Mais également un exemple très concret pour améliorer ton amplitude en crawl. Et enfin, l'astuce inspirante de start-up américaine pour progresser rapidement. T'es prêt ? C'est parti ! Et on commence par l'importance de choisir un seul élément technique précis. Alors, pourquoi un seul élément technique, une seule nouveauté ? Parce que si tu arrives avec beaucoup de choses et que tu veux chercher à travailler une large palette technique en même temps avec plein de nouveautés, ton cerveau va être très vite surchargé d'informations. Et si tu cherches à appliquer plusieurs choses à la fois, ton cerveau va devoir faire des allers-retours, des clignements attentionnels. Et finalement, tu vas parvenir à appliquer correctement seulement 10 %. Alors, on a dit une seule nouveauté technique, mais on a aussi dit précise. Précise, c'est super important parce que si tu réalises un éducatif que tu as glané sur internet et que tu le réalises vaguement comme ça, ou bien si tu suis une séance sans consigne précise ou le PDF que tu as fait ton coach à distance ou sur lequel il n'y a aucune indication précise. Concrètement, qu'est-ce qui va se passer ? À consigne vague, exécution approximative. C'est exactement la même chose. Donc, c'est super important de suivre quelque chose de précis pour obtenir un changement impactant dans ta technique. Donc, on vient de voir qu'il faut une seule nouveauté technique, qu'il faut des indications précises. Mais maintenant, on va essayer d'aller un cran plus loin dans la mise en application pour avoir une exécution et une correction qui soient la plus efficace possible. En allant un cran plus loin, on va parler cette fois-ci des repères visuels. Parce que des milliers d'explications, on pourrait mettre des milliers de mots pour expliquer ce qu'il faut faire. Une seule image, on le dit souvent, ça vaut mille mots. Alors, une vidéo, ça en vaut probablement un million si on devait faire le rapport. Avoir une image ou une vidéo sur laquelle s'inspirer, surtout quand il s'agit d'un mouvement technique en natation, ça te permet d'utiliser le canal le plus puissant de notre apprentissage qui est le mimétisme. C'est le canal que tu utilises depuis que tu es enfant. Pour apprendre à marcher, pour apprendre à faire du vélo, tu as observé tes parents. Et ça, ça fonctionne chez l'être humain comme chez n'importe quel animal. Si tu veux apprendre, tu observes d'un point de vue extérieur et ensuite, tu vas être capable de le reproduire. Alors, si tu veux appliquer techniquement, c'est important d'être précis, mais c'est encore plus puissant de rajouter à cela du visuel et de venir recopier ce que tu peux observer. Alors, tu l'as vu, il y a une couche supplémentaire que l'on peut ajouter pour être encore plus précis et vérifier la bonne exécution. Donc, une fois que tu as bien compris ce à quoi le mouvement doit ressembler, que tu l'as observé, il est intéressant de savoir quelles sensations kinesthésiques, quels repères sensoriels tu peux associer au mouvement. Parce que c'est difficile de bien se corriger ou de réaliser une nouveauté technique si tu n'es pas guidé dans ta démarche d'apprentissage. D'ailleurs, si on en revient à la séance bien traditionnelle, faire du rattrapé, ce n'est pas vraiment travailler la technique. Parce que ce n'est ni précis, ni visuel, ni kinesthésique. En revanche, si tu veux travailler quelque chose de très précis, de très visuel et de très kinesthésique, voilà. Avec du rattrapé, on peut se focaliser sur l'entrée de la main dans l'eau, le fait d'allonger la main en dessous de la planche. Et puis surtout, pour bien savoir si ta main entre dans la bonne position dans l'axe de l'épaule, tu peux chercher à l'effleurer avec le dos de la main par exemple. Effleurer la planche, c'est un bon repère kinesthésique pour savoir si tu es bien positionné. Alors, avant de conclure, j'aimerais te partager le message des startups américaines dont je te parlais en début de vidéo. Quelque chose qu'ils répètent souvent, c'est « fail forward », ça veut dire « échoue en avançant ». Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Lorsque tu vas travailler ta technique, tu vas chercher à reproduire le geste et si ce n'est pas parfait, c'est ok. Tu vas simplement te tromper, faire des erreurs et puis chercher à te corriger à chaque nouveau mouvement, à chaque nouveau coup de bras pour t'améliorer petit à petit. Si on essaye de tout faire parfaitement et c'est typiquement l'erreur lorsqu'on débute, on essaye de penser à tout en même temps, on veut tout faire parfaitement. Eh bien, on n'en réalise pas plus de 10% correctement et surtout, on se bloque et on accumule les difficultés. C'est ok d'échouer, il suffit simplement de se corriger, de s'améliorer au fur et à mesure. Et l'objectif final, c'est d'être capable de nager en automatique. Pas besoin d'y penser exactement comme quand tu marches et quand tu observes Camille, pas en train de penser à mille choses. C'est automatique, ça nage tout seul, c'est fluide, c'est relâché. Et pour en arriver là, il faut nécessairement passer par les 4 étapes de l'apprentissage. C'est ce qu'on partage avec Camille lors d'une conférence en ligne que tu peux rejoindre en t'inscrivant en cliquant juste en dessous. Mais ce n'est pas tout puisque tu vas également découvrir que sortir de l'eau ferait pour le vélo lors de ton prochain triathlon. Même avec deux séances par semaine, ce n'est pas un mythe et on te partagerait également comment Eric a gagné plus de 20 minutes pour son prochain Ironman en l'espace d'un mois seulement et sans faire plus de volume ni plus d'intensité. Clique en dessous pour t'inscrire à la conférence en ligne. Merci. Merci.